Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec donc les russes, la république russe, je sais que ça fait un petit peu bizarre la république russe, mais c'est bel et bien une république, et j'ai absolument pas envie de changer évidemment, république marchande, alors la paix depuis quelques mois, je vais essayer de m'allier avec les hongrois, honnêtement j'aimerais bien aussi récupérer les autrichiens, ça va pas être facile. Ah oui, en plus j'ai annexé récemment un membre du Saint-Empire avec les... les comment s'appellent, la pomeranie, du coup il faudra que je les vire du Saint-Empire, ah je crois que je serais plus allié avec les autrichiens, c'est juste impossible, par contre les hongrois, ça c'est bon, ça va être remis qu'ils nous mettent à 125, j'espère juste qu'ils vont pas nous... nous faire trop de guerre, j'ai pas trop en état là, on verra ça. Alors, je vais baisser ma maintenance, pas à 0 parce que j'ai des colonies, j'aimerais pas qu'elles se fassent surprendre, c'est juste que j'aimerais bien rembourser mes dettes quoi, et elles seront quand même relativement élevées ces dettes, donc ça va prendre du temps. Alors, mes conversions, elles, elles sont presque finies, alors, Ferrar en moins dans la coalition, bilan, c'est retiré de la coalition, les ouzbeks aussi, je suis allié avec la Hongrie, 60% de revenus, ça me paraît beaucoup. Par contre, améliorer la relation avec Riazan, ça c'est facile, ça. Les revenus commerciaux, je suis à 31, donc 60% c'est impossible. Je vais faire améliorer la relation avec Riazan, ça va être extrêmement facile. Je vais de ce pas enlever ça. Ça va être facile, mais ça ne va pas me rapporter grand-chose. Je vais retirer ces provinces du Saint-Empire, avant qu'ils me les réclament. Eh, mais c'est vrai que j'en ai d'autres. J'ai avec la poméranie orientale, c'est ça ? Ouais. Bon, les chances de révolte, c'est quasiment fini, puisque là, cette province est presque convertie. Alors, eux, ils sont toujours alliés avec les ottomans, mais je crois que les ouzbeks ont quitté la coalition. Ça, ça me fait bien plaisir. Ils n'ont pas d'alliés très dangereux. Allez, je suis encore un peu en déficit. Je vais attendre d'être à zéro, je pense, pile à zéro. Ouais, je suis à 89 pour les missionnaires. Bientôt deux colonies qui sont finies, 918 et 955. Merde, la Grande-Bretagne est déjà là. C'est quoi ce délire ? Contre l'Autriche. Ah non, ils se foutent de moi. Là, c'est vraiment parce que je suis là. Parce que si je n'avais pas été là, ils n'avaient aucune chance de gagner. Je refuse, ils se débrouillent. Il faut vraiment qu'ils comptent sur moi pour gagner cette guerre, sinon je ne vois pas comment ils peuvent la gagner. Ils vont se faire rouler dessus, vu le nombre d'ennemis qu'ils ont. Surtout l'Autriche, quoi. Ils abusent complètement sur ce coup-là. Donc là, je vais réunir mes troupes. Ça m'énerve ces dettes, je vais me mettre à zéro. Il faut absolument que je la rembourse le plus vite possible. Ok, je suis à 100% d'unité religieuse. Ça c'est parfait. Ah, ils sont quand même à 10,4% de chance de révolte. Ah non, la présence d'un missionnaire, ça va être corrigé à la fin du mois. Ça m'étonnait aussi. Voilà, ils sont retombés à zéro. Du coup, il reste Vizna. Je suis en train de légitimer la province. Et celle-là aussi, d'accord. Oh merde, j'ai des missionnaires là-dedans. Ah, ça se trouve, c'était la Poméranie qui avait des missionnaires. C'est bizarre. Ou c'est moi qui les ai fait, peut-être. Je me suis peut-être gouré. Peu importe, c'est corrigé. Je peux avoir des navires de plus depuis que j'ai pris la Poméranie. J'avais oublié ce détail. C'est pas bon pour mes dettes, ça. Déjà que je retombe à 1066. Alors... Augmenter le prestige ou l'argent, je pense que là, je ne vais pas... Ah, remarque... Non, l'argent, c'est trop important. Alors, déclin annuel de la tradition, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus génial comme bonus. Mais j'ai 6 ans d'avance, donc je peux me permettre de dépenser. Puis de toute façon, le but, c'est quand même d'aller sur... Coût des conseillers, moins 25. Ça, c'est super intéressant quand on a 3 conseillers de niveau 3. Un commandant en plus. L'assitude de guerre, moins 005. Il y a vraiment pas mal de bonus intéressants. Donc évidemment, je continue sur cette ligne. Même si là, c'est pas le bonus le plus intéressant qui soit. Il y a toujours trop de leaders, je crois que je vais en virer 1, tout simplement. Ça me coûte cher pour pas grand chose. Celui-là est pas terrible, en plus. Euh... C'est lequel qui est pas terrible ? Il est où, putain ? Ouais, le 051... Ça me permettra de faire plus de bâtiments. Ah, là, je vais pouvoir rembourser mes dettes. En soi, ça me coûtait rien, quoi, mais c'est de l'inflation et tout, c'est pas terrible. Ah, je vais pouvoir aussi développer... Finir même cette ligne-là, avec puissance commerciale 20% et casus belli contre toutes les nations d'Asie moins avancées. 20% de la puissance commerciale, c'est quand même intéressant. Et voilà, casus belli sur... Un paquet de nations. Et je vais commencer par les ouzbeques. Alors, ce qui m'inquiétait, c'est ça, quoi. Sérieux, ils ont fait tout le tour, ils sont déjà rendus là. Ça me donnera l'occasion de faire la guerre contre l'Asie... Contre la Grande-Bretagne, mais quand même... Je suis surpris de les voir déjà arriver ici. C'est bon. Bon, 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 bah c'est parti. On va prendre... D'abord, ce que je vais faire, c'est renforcer un peu mes troupes. Je vais prendre ces 4-là. Alors, ici. 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 Et je vais me mettre ici au cas où on aurait une guerre contre... Contre son allié, là. Et ici. Je devrais pas avoir trop d'attrition. C'est des armées de 20 000 hommes. A priori, c'est... Ça ira pour l'attrition. Alors là, je suis très loin de dominer celui-là. Je crois que je vais mettre le paquet un peu sur celui-là. Ouais, c'est ça. Il faut aussi que je remplace les vieux navires. Ça, bon, ça va attendre un petit peu parce que j'ai pas beaucoup d'argent, là. Voilà, une colonie de fini. Mais il me semble que maintenant, je suis rendu au navire avec 5 de puissance commerciale, ouais. Et je dois encore en avoir quelques-uns à 3. 3-5. 4. Bon, 4, c'est vraiment catastrophique. Il faudra que je les remplace tous les 4. Tous les 3-5, pardon. Ouais, pour l'instant, évidemment, là, j'ai d'autres choses à faire. Euh, je voulais faire autre chose, là. Je sais plus quoi. Ah, voilà, colonie. Attendez qu'il y a les anglais, ça urge un peu, là. Combien de... Il y a 1000 indigènes ici. Ah, merde, je suis déçu de voir les anglais ici. Ils vont m'empêcher d'utiliser mes colons. Et j'ai été obligé de leur faire la guerre, en clair. Et merde, j'ai perdu un général alors que je viens d'en virer un. Ah, ça fait chier, j'en reprends pas un. Pour les Uzbeks, je pense qu'un général ça me suffira. Alors, ça me fait penser que nos gars, ça doit être bon. C'est bon ? Non, 173 ? Sérieux ? C'est long ? Non, c'est n'importe quoi, là. Où il va, lui ? Il y a Karakoyunlu, Brunei, Mongols, Kangra... Rien de très embêtant. Ils ne sont pas dans la coalition. Je vais enlever pour l'instant Brandenburg. Je vais mettre ça au maximum. Et c'est parti. Conquête. Annexion totale. Ça m'étonnerait que je puisse tout... Ah, par contre, on est en trêve. Ça, c'était pas prévu. Merde. Et merde, jusqu'en 44. Encore un an, à peu près. Un an et un mois. Bon. Changement de plan. Ouais, là, j'ai 5 ans d'avance. Ça va me coûter très cher. Il va falloir que je construise énormément de bâtiments. Déjà, j'ai tout ça à construire. Alors, militaires, je vais finir les armories. Je pense que, ouais, on est quand même bien avancé dans les armories. Ok, j'ai plus d'argent. Comme ça, c'est clair. Mais après, je vais passer au bâtiment de niveau 2. Alors, 2 nations qui se retirent de nouveau de la coalition. Il va vraiment plus rester grand monde dans cette coalition. C'est parfait. Nogai. Je suis à 178 malgré le fait que je sois à plus de 100. Je vais attendre un peu avec le temps, ça devrait aller. Puis j'aimerais bien être à 100 avec... ... avec Riazan avant de... Je pourrais le faire tout de suite, leur donner un petit cadeau et les annexer direct. Non. Envoyer un don. Hop là, ça ne me coûte pas cher. Ça nous met à 200 et comme ça, je peux commencer l'annexion d'un très très gros pays. Je pense que ça va être rapide. On a un gros bonus diplomatique. On a un gros bonus diplomatique. 49, 6 ans. C'est très rapide, je trouve. C'est très rapide. Ah bah excellent, j'ai fini toutes mes colonies. Sauf que... Comment je vais faire ? Je vais renvoyer ceux-là. Rappeler. Envoyer celui-là. J'espère que je vais pouvoir prendre celle-là, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas de territoire frontalier. Et j'aimerais bien que celle-là sorte du brouillard de guerre. J'ai personne pour explorer moi, j'ai pas d'explorateur. J'ai pas pris la quête du Nouveau Monde. Ah, ça c'est super appréciable. 1 de stabilité et 0.10 d'inflation au moins. Alors l'inflation, c'est presque fini. Mais le 1 de stabilité, je suis preneur. Ah bah dis donc, ça fait 2 événements positifs d'un coup là. Non, pas tout de suite l'armée. Je peux attendre encore un peu. Ok. Intégrer Brandbourg, je pense que c'est ce que je vais faire. Pour ça, il faut évidemment qu'on arrive à 200 de relation. Partie. Je pense que je vais pas tarder à rappeler mon... Mon diplomate. Euh, ouais. Ah, il ne met que 18 jours à revenir. C'est vrai que Ryaza n'est pas très loin de ma capitale. Alors, les Luzuzbek. Toujours pas plus d'alliés. Je vais leur faire très mal, hein. Et je vais prendre tout ce que je peux de Kazakhstan, là. Pour libérer après le Kazakhstan, d'ailleurs. Kazakhstan qui est un pays qui a des territoires un peu partout. Ici. Et ça descend quasiment jusqu'en bas. Tout le territoire Ouzbek a aussi Kazakhstan de légitime, donc je pense que... Il va très vite pas rester grand-chose de... Des Ouzbek. Alors, je vais prendre un leader militaire, hein. J'ai beaucoup de points. Il a zéro en siège, putain. Je le prenais juste pour ça, quoi. Voilà. Je pense que c'est bon. La trêve est finie, là. Ouais. C'est parti. Ça va être un massacre, hein. Ils sont déjà en guerre. Ah, ils ont Karakou Yunlu, donc ce pays-là. Je pense que je vais l'occuper. Je vais avoir du mal à obtenir quoi que ce soit parce que j'ai pas accès au reste, là. On va voir, mais... Qu'est-ce qui me saoule, les Ottomans, là ? On va voir, j'espère qu'ils vont pas me chercher, les Noises. J'ai pas remonté ma maintenance, quand même. C'était un peu chaud. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus rapide, je vais pas m'embêter. Je vais diviser toutes mes... Toutes mes armées. Ça me fera moins d'attrition, en plus. Celle-là va rester là, hein. Je peux... J'ai rien à lui faire faire. Là, à part avoir le passage avec les Ottomans, j'y crois pas un seul instant. Ils me détestent cordialement. Depuis un certain temps, déjà. Ah, la Crimée est en guerre contre la Lituanie. Ça, ça me plaît. Bon, ce qui me plaît moins, évidemment, c'est que... La Crimée est toujours dans cette coalition, c'est quasiment les derniers. Je vais essayer d'améliorer nos relations. On est pas si mal en relation, on a que moins 50. C'est pas un score si bas que ça. Ouais, un de revenu fiscal, évidemment. Oh merde ! J'avais pas vu ça. Je vais essayer d'y aller. Là, je vais continuer sur le candidat... ...bureaucrate, quoi. J'espère que je vais réussir à sauver mon armée, là. Et merde ! Tout perdu, en plus, tiens. Et en plus, là, j'ai été la fleur au fusil, mais je crois que ça va être le même résultat. Et merde, j'ai fait n'importe quoi. Restons zen. C'est pas très grave non plus, c'est juste que c'était pas prévu. Il va falloir que je refasse des troupes, en plus, c'est surtout ça qui m'énerve. Bon, l'effectif remonte en flèche, ça y'a pas de soucis. Merde ! Risques de révolte, ouais, je vais prendre ça plutôt, parce que j'ai pas envie d'avoir le plus 5 de coups technologiques pour toute la Russie. Ça fait cher quand même, pendant 10 ans. Alors que là, c'est pour une province. Ouais, c'est pas grave, allez. C'est pas très grave. Bon, pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play. Merci. Merci.